Le blanc est ma couleur préférée. Je la partage avec l'amant, le grand blanchissant. Ce produit de nettoyage est très apprécié. Rien n'est aussi propre que ce à quoi il touche lui-même. Il ne cesse d'hausser les épaules, mais ce n'est pas un signe de regret. Avec tous mes vêtements précieux, des tas et des tas de tissus qui consistent de purliser le fond d'où sont lancées toutes les passes, les smashes bien visées. Mais juste une fois, non, deux fois vraiment bien visées, avec tous ces lambeaux parfois lisses, parfois bouffants, je cherche à faire croire que je n'ai pas de corps en dessous. Même si je le présentais sous un forme sportif, ferme, musclé, dans cette nouvelle version que l'on pouvait acheter partout à partir des années 60 ou bien que peu de gens n'aient eu les moyens pour intéduire contenu sans contenu dans d'innombrables magazines, à l'atelier, au cinéma, visite le séjour. On a donc mis l'accent sur moi. Ce qui veut dire que je suis devenue celle qui donne le ton. L'accentuation n'est pas nécessairement une intensification, comme je l'ai déjà dit. Parfois c'est aussi une intensification de la retournée. Toujours discrète, ça c'est important. Toujours faire miroiter les charmes, les laisser naître dans le miroir, ne pas être charmante soi-même. Cela vous rendrait humaine. La motrice de la robe de soirée épaules nues et la mini-jupe dans les services publics. Dans mon stade préverbal, que l'on pourrait aussi appeler mon stade vestimentaire, donc dans la forme où on ne parle pas encore, mais qui est déjà là et attend d'être déclaré au tribunal des masses, les commentateurs s'immiscent sans cesse. On a presque plus parlé de mes vêtements que de moi. Et ça, ça veut dire quelque chose. C'est mon écriture, les vêtements. Mes vêtements étaient plus individuels que mes paroles, vous comprenez. Alors qu'ils n'étaient que lignes, la forme fondamentale. Tout cet appareil n'était qu'artifice, sombre, essentiel. Cercle, carré, sphère, cube. Le tissu se repliait devant moi parce que je ne caressais que très légèrement la taille. Comme les bagues caressent Vélus, laide le cul.